Il va permettre à que Suarez fasse ce qu'il fait tout le temps, lorsqu'avec son corps il se retourne, il met tout le temps ses jambes entre le ballon et l'adversaire, soit il part ou soit il obtient un coup franc. Et là, le mur est dense et grand, parce que Rami, Colo, Iborras, tout le monde fait plus de 1,85 ou par là, et on dirait qu'il faut que ça puisse redescendre la balle. Pour moi, ce sera Léomé, sinon. Connelly ne veut pas aller dans le mur, il envoie. Ballon d'égalisation, Léomé, si le coup franc ! Oh là là, quel but ! Quelle magie encore ! Léomé s'éblouit avec ce coup franc ultra puissant, en pleine lucarne de Sergio Rico. Bombasso, un partout. Ce mystère de la nature, ce mec venu d'une autre galaxie, on dit tout le temps, il a les clés de toutes les défenses, de tous les systèmes, de toutes les situations. Parce que là, le Barça était plutôt compliqué, assez, pas commode du tout. Et il trouve encore, avec cette patte gauche, sur le poteau du gardien. Je ne sais pas comment. Regardez, le gardien, il est déjà presque persuadé, même lui, convaincu qu'il va lever sur le poteau qui couvre le mur. Non, plutôt la force, plutôt, en plus, avec l'effet sortant. Donc pour ça, il faut la diriger, parce que l'effet sortant peut trahir. Ici, touché à la cuisse droite. Ce qui est, c'est qu'il est assez étrange. D'abord, il est en mur, je crois qu'il y a six hommes. Normalement, le gardien, il faut qu'il soit de son poteau là. Après, encore une fois, c'est toujours la virtuosité du frappeur, s'il la met. Sous-titrage ST' 501